Mesdames et Messieurs, c'est un plaisir de vous retrouver pour ce bulletin d'information. Nous sommes le mardi 30 mai 2023. Le chef de file de l'opposition au Bénin change enfin de visage. Il s'agit d'Éric Rondeté. Le chef de l'État béninois, Patrice Talon, vient de le nommer sur la base des résultats des législatives du 8 janvier dernier. Il pourra prendre service dans les prochains jours, remplaçant Paul Rompé, qui d'ailleurs n'a jamais été accepté par les démocrates, parti politique présidé par son successeur. Au Sénégal, Ousmane Sonko est sorti de son silence. L'opposant a donné sa version des faits sur les circonstances de son retour dans la capitale. Il se dit séquestré par les forces de défense et de sécurité à son domicile dakarois et appelle une nouvelle fois ses partisans à la résistance. Ceci dans la nuit du 29 au 30 mai 2023, alors qu'il avait entamé une caravane populaire dans le sud du pays le 26 mai. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, effectue sa toute première visite de travail au Burundi. Après l'Afrique du Sud, les Swatini, l'Angola, l'Erythrée, le Mali, la Mauritanie et le Soudan en début d'année, il a été reçu cette semaine au Kenya avant d'être accueilli au Burundi le 30 mai 2023. En Russie, 8 Angers ont attaqué la capitale russe ce jour, mardi 30 mai 2023. Tous sont neutralisés selon le ministère de la Défense russe qui accuse Kiev d'attaque terroriste. L'attaque est intervenue à l'heure où les habitants de la capitale partent au travail. Le maire de Moscou, intervenu sur sa chaîne Telegram, insiste sur des dégâts essentiellement matériels. Certains habitants, dit-il, ont été évacués de leurs appartements et ils y retourneront, c'est promis, très rapidement dès qu'ils seront sécurisés. Et c'est tout pour le bulletin d'information sur FestAfrique TV. Mesdames et messieurs, merci de nous rester fidèles. Nous vous souhaitons de passer d'agréables moments.